Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous propose pour les signes de terre, la guidance pour le mois d'octobre 2017. Et nous parlons ici du taureau, de la vierge et du capricorne, qui sont en effet des signes concrets, stables et patients. Je vous ai préparé avec quatre différents oracles, avec les messages de l'esprit, avec guérir avec l'aide des anges, avec les anges de l'amour, pour tout ce qui concerne l'affectif, le relationnel. Et aussi une carte avec les réponses angéliques, pour avoir peut-être une réponse pertinente, qui pourra vous aider dans votre cheminement durant le mois d'octobre. Nous allons passer immédiatement à cette magnifique carte, qui est la carte des messages de l'esprit, pour nous qui sommes signes de terre, puisque je suis concernée également. J'ai demandé un message, par le message de l'esprit, une carte pour nous. Apprends à recevoir. Voici cette merveilleuse carte pour nous. Eh bien, tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité, qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude, tout comme le flux et le reflux de la Marie. L'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Cette merveilleuse, jolie illustration, qui sans doute, peut vous révéler des choses, en tous les cas, en tous les cartes, j'allais dire, en tous les cas, cette carte nous est offerte par l'esprit. En ce moment, nous voyons l'amour, la force et la guidance, que tu partages avec de nombreuses personnes. Mais maintenant, il est sans doute temps de permettre aux autres de te donner en retour. Nous savons et nous comprenons que tu dois lutter pour pratiquer l'art de recevoir, car la vie est un grand cercle qui donne et reçoit de l'énergie en continu. Et je pense notamment que les signes de terre ont un peu de difficultés à recevoir. Je le pense. Mais en tout cas, en tant qu'âme, tu es un être énergétique composé d'une source intelligente d'énergie spirituelle qui te guide sur ton chemin vers le bonheur, la prospérité et le bien-être. Mais laisse les autres ressentir la joie de t'offrir quelque chose, celle-là même que tu ressens lorsque tu donnes si généreusement aux autres. Car eux aussi ont besoin de ce retour pour maintenir un juste équilibre relationnel. Eh bien, apprenez à recevoir mes chers signes de terre durant ce mois d'octobre. Voici un peu le message qu'on veut nous faire parvenir. D'accord ? Important pour maintenir l'équilibre. J'ai demandé maintenant à l'oracle guérir avec l'aide des anges une autre carte et on nous parle du chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Le chakra couronne pour les signes de terre est bien marqué pour ce mois d'octobre. Eh bien, si nous avons reçu cette carte, c'est qu'on vous demande de suivre avec foi les idées qui vous sont récemment parvenues. Car elles apportent les réponses que vous attendiez pour régler votre problème actuel. Peu importe lequel, d'accord ? Vous connaissez déjà la vérité et la meilleure façon de procéder. Faites-vous confiance et agissez en conséquence. Et notez bien les idées qui vous parviennent durant ce mois d'octobre. Cette carte nous demande également de purifier notre chakra couronne qui gère la capacité à puiser dans la sagesse collective universelle. Ce centre d'énergie peut se bloquer si vous méprisez votre pensée en la rabaissant au rang d'utopie ou de lieu commun. Souvenez-vous que toute idée géniale est issue d'un rêve éveillé générant une merveilleuse invention. Donc, notez les idées car il y a des messages qui ont envie de passer par le chakra couronne. Passons maintenant à la carte des messages des anges de l'amour. Pardon, pour les signes de terre, nous avons une très, très jolie carte qui nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Sans doute en lien avec Apprends à Recevoir, sans aucun doute. La passion, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est dévorant, c'est puissant, c'est parfois violent aussi, d'accord ? Donc, en tous les cas, si on nous fait parvenir cette carte, c'est que durant le mois d'octobre, il y a sans doute une passion qui sera débordante, qui pourra combler votre vie amoureuse. En tous les cas, si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être exprimer votre passion dans vos activités ou vos distractions. Et qui sait, peut-être lors d'une sortie, vous pourrez peut-être avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un, un merveilleux partenaire. Et pour ceux qui sont, pour ceux qui ont déjà un partenaire, peut-être à nouveau, il y a cette, on peut à nouveau ressentir un amour passionnant, dévorant pour votre partenaire. En tout cas, on nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Le mois d'octobre sera passionnant, si vous apprenez à recevoir et que vous notez les idées qui vous viennent, car il y a des messages divins qui viendront en réponse à vos prières via le chakra couronne. Et une dernière petite carte, c'est le moment idéal, sans doute, sans aucun doute, encore une fois, durant le mois d'octobre, de faire tout ce travail qu'on a énuméré, que l'univers nous a donné comme carte pour vous. C'est le moment idéal de recevoir, de noter et de vivre à la passion. Et que c'est le moment idéal, tout simplement, peut-être que ça peut être une réponse à quelque chose que vous interrogez lors de le visionnage de cette vidéo. En tout cas, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête, vous pouvez être sûr que vous l'êtes, car c'est le moment idéal. Voilà, mes petites lumières, pour cette guidance du mois d'octobre, pour les signes de terre. Voici les cartes. Donc, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, tous les signes de terre, notamment les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Apprenez à recevoir, ouvrez votre chakra couronne. Soyez dans la passion et c'est le moment idéal pour tout ce qui est de mettre des choses en action. C'est un moment idéal pour entreprendre des choses, pour tout ce qu'on a énuméré ici. Je vous embrasse. A très bientôt. Portez-vous bien. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501